Bienvenue à tous pour une nouvelle émission des fruits et légumes en folie. Aujourd'hui, comme toujours, on reçoit Sapam qui va nous présenter le panier du mois de mai. Alors quelles sont les grandes nouveautés, Alain, pour ce mois de mai ? Alors de toute façon, Pierre-Paul, au mois de mai, on est maintenant dans les débuts des produits de saison primaire, avec toute une belle variété de produits fan, en commençant aussi bien par le navet, l'artichaut. On va peut-être commencer par là. Donc les beaux petits navets violets bottes, avec une belle fan bien ferme. Super. Les petits artichauts violets en bouquet qui viennent de Bretagne. Donc ça, toujours, on rappelle que petite consommation le plus simple possible, ne pas les dénaturer. Tout à fait. Puissons simples, les manger très très frais, surtout ne pas les laisser traîner dans les frigos. Petite puissons de barigoules, voilà, juste éplucher un peu. Encore quelques asperges d'Alsace, puisque maintenant avec les variations de température un peu, ça se calme un peu. Mais encore de très belles asperges d'Alsace. Asperges vertes aussi, qui viennent de Provence. Provence, voilà. Une belle pointe, bien ferme. Voilà, superbe. Et puis, naturellement, aussi, on est en plein dans la période de l'asperge sauvage. C'est assez particulier, ça, ouais. Alors, asperges sauvages, aussi appelées épis de blé. Voilà, juste petit cuisson à l'anglaise, réchauffé dans une petite noix de beurre, un bouillon de volaille. Donc là, on ne jette rien, ça, c'est tout est consommable. Non, on coupe juste un tout petit peu la pointe, on lave et on cuisine. Et on peut le marier avec l'ail nouveau, quoi, l'ail violet. C'est plein de parfums, plein de saveurs. Les premières courgettes rondes pour faire les petits farcis. Oh là là, ouais. Alors là, ils sont magnifiques, quoi. Voilà, bien fermes. Puis, alors, les variétés de tomates, on en a déjà parlé. On va les amener un petit peu par là, on va changer un petit peu notre panier de place. Voilà, on va regarder un petit peu les tomates. Avec toutes les variétés, ananas, on le rappelle, noir de Crimée, la green zebra, la torino, très charnue, l'aumônière. Magnifique. Voilà, des belles tomates. Et puis aussi également un bel assortiment. Petit pois midi, un beau petit bonbon sucré qui est magnifique. Superbe couleur. C'est beau ça. C'est magnifique, ouais. Donc là aussi, on rappelle, petite cuisson, juste à l'anglaise. Et même réchauffée, tout simplement, en fin de cuisson, avec le légume, avec un jus, un bouillon. Voilà, c'est un petit bonbon. Le coco plat. Coco plat. Mange tout. C'est pas un poids gourmand. Poids gourmand. Mange tout. La fève, févette. C'est pareil. Voilà, juste à éplucher. Voilà, et on serre cru. Très, 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 très belle. Voilà, petite févette. Magnifique produit de chez Sapam. Voilà. On vous rappelle à tous, n'hésitez pas à prendre contact avec les commerciaux de chez Sapam pour vraiment avoir toutes les explications concernant tout ce qu'on est en train de voir. Voilà. Alors, on va voir un petit peu la suite. On a encore des radis. On a encore des beaux radis boublants, saison, des radis ronds, et puis les petits assortiments de petites tomates, voilà, de couleurs, de green zebra, ananas, et ainsi de suite, en petites tomates. Et ensuite, on va passer un peu sur la partie fruits. Voilà. On va l'amener par là. Donc, on débute, on a fraises d'Alsace, on rentre bien dans la saison. Les premières cerises du midi, encore un peu petites, mais c'est les toutes premières. D'accord. Alors, celles-là, elles sont comment ? Elles sont sucrées ? Elles ont encore une légère note d'acidité, mais je pense que ça peut être très prometteur. D'accord. Vu la texture, vu le goût, ça va être très bien. Alors, après, on a les premiers melons de Cavaillon, les melons Charenté de Cavaillon. D'accord ? C'est magnifique. Ceux-là, tu as dit, ils sont arrivés cette nuit. Voilà, ils sont arrivés cette nuit. C'est pour ça qu'on a décalé un tout petit peu la sortie de notre panier du mois pour ça. Et je rappelle que le critère de choix, c'est que la petite collerette commence à se séparer. C'est un critère de densité de sucre. D'accord. C'est-à-dire que quand le sucre est bien fait dans le melon, la collerette commence à se séparer. Il ne faut pas commencer à s'amuser à la décoller, parce qu'au bout de la troisième fois, ça décolle tout seul. Alors que si la collerette, elle commence à être séparée, c'est le sucre qui fait une poussée. D'ailleurs, les meilleurs melons, c'est ceux qui commencent à être ouverts de côté. Ceux qui ont le plus de sucre. Et alors, moi, on m'a appris aussi à respirer, à humer cette partie-là. Il est évident que quand on commence à sentir le melon, c'est qu'il est bon. Oui. Mais plus il va sentir, plus l'arôme s'évapore. D'accord. Donc, il ne faut pas qu'ils sentent de trop non plus. Mais le premier critère, c'est la collerette avec la petite séparation. Superbe. Et alors, après, on a commencé aussi avec des petites pêches blanches d'Espagne, la nectarine, la pêche plate, l'abricot qui commence. Alors, je rappelle, produits d'Espagne pour l'instant. Espagne, Maroc, voilà. Les Provences ne sont pas... Les Vallées du Rhône ne sont pas encore là. Alors, est-ce que vous, chez SAPAM, vous avez ce côté, aujourd'hui, un petit peu très... Je sais que vous faites un gros travail sur la partie écologie, etc. Est-ce que vous faites un petit peu attention à vos fournisseurs, notamment espagnols, qui ont tendance un petit peu, quand on parle des fraises, quand on parle de choses comme ça, ? Est-ce que vous avez vraiment une vision très proche de cette problématique d'utilisation de produits spécifiques, etc. ? On essaie quand même d'avoir le maximum d'informations concernant les pesticides, l'utilisation, et ainsi de suite, pour qu'on n'ait pas tous ces côtés négatifs, quoi. Est-ce qu'au niveau des professionnels, Alain, est-ce que tu as beaucoup de gens qui vous posent ce type de questions ? Est-ce que certains d'un ? Est-ce que vous faites attention ? Certains nous posent, voilà. Certains qui sont plus sensibles à cette problématique. Mais voilà, c'est quand même, les fournisseurs qui travaillent avec nous sont quand même des gens qui sont assez responsables. Alain, on va s'adresser à nos amis. En tout cas, merci à tous. Rappelez-vous, consultez les commerciaux de chez SAPAM. Oui, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec tous mes collègues des différents sites. Ils sont là pour répondre à toutes vos questions et à toutes vos demandes. Vous pouvez nous retrouver sur SAPAM.fr, mais également la page Facebook de la SAPAM, où vous aurez au fur et à mesure des renseignements concernant tout ce que vous cherchez. Bravo SAPAM et à très bientôt pour une nouvelle émission. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada